hey yo aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau glitch sur gta 5 online en 1.41 c'est une exclusivité qui va permettre de pouvoir dupliquer les nouveaux avions de la mise à jour 1.41 donc pour ceci il faut déjà posséder un hangar et un avion à dupliquer donc c'est très très simple moi je vais vous faire voir que j'ai pas de duplication d'avion pour le moment vous allez dans le dépôt voyez là j'ai le x-homotov le l22 et là je tue là en une fois voilà donc là je vais vous faire voir comment dupliquer ces avions en fait les origines les originaux vous allez pouvoir les revendre à leur prix et les duplications ils vont être le prix de revendre va être bas donc vous revendez les originaux pour vous faire masse thune et vous gardez en même temps les autres donc pour ceux ci il faudra posséder déjà obligatoirement un pdg une élégée rétro une élégée gratuite qui va avoir la voix donc une fois que vous avez votre hangar et tout vous allez rentrer dedans et ressortir donc vous regardez l'avion vous voulez dupliquer bien avant donc moi je vous conseille le thula ou le rock donc une fois vous êtes ici vous allez tout simplement appeler le mécanos et appeler une élégée rh8 donc là le véhicule qui est gratuit il va falloir s'inscrire en tant que pdg allez dans enfin vous n'êtes pas obligé d'inscrire en pdg vous pouvez prendre un avion de chasse comme ça mais le mieux c'est pour aller plus pour être plus rapide voilà vous prenez ça vous allez faire un véhicule de pdg et vous allez commander un buzard qui va apparaître à côté de vous tout simplement une fois cela fait vous allez voir sur votre map qu'il y a le véhicule la élégée rh8 que vous venez de commander donc c'est tout simple vous allez juste détruire le véhicule c'est tout tout simple c'est un glitch vraiment facile et on peut gagner franchement beaucoup d'argent 5 millions 3 millions en même pas de deux donc franchement ça vaut le coup après vous rachetez les avions vous revendez les originaux vous voulez garder ce que vous voulez mais ce lit c'est juste incroyable donc regardez là je vais détruire la élégie une fois vous détruisez avec le buzard soit vous vous allez plus d'accord une fois qu'elle est détruit vous allez tout simplement rentrer dans votre hangar donc vous rentrez pas avec le buzard parce que dans tous les autres cas vous pourrez pas mais vous vous posez à côté vous allez poser le buzard comme ça à peu près devant on s'en s'en fout une fois ça l'a fait vous allez là une fois dans votre hangar il va falloir choisir le véhicule que vous voulez dupliquer pour ma part ça sera le TULA tout simplement car il se revend très cher il se revend je crois 3 millions ou 2 millions et des bananes donc c'est quand même pas mal même si c'est pas 3 millions je crois il se revend regardez il se revend ce prix là 2 millions 410 mille 504 millions donc c'est pas négligeable vous allez tout simplement voilà attendez vous allez quitter l'atelier vous allez tout simplement faire ça vous allez sortir le téléphone et appuyer la mutual mort donc là il y aura une petite manipulation vous allez appuyer sur X et en même temps R2 d'un coup donc là vous allez dans là où il y a la elegué RH8 à réparer vous allez faire X R2 rapidement vous voyez normalement là ça a bien fonctionné j'ai fait X R2 une fois ça l'a fait vous allez tout simplement rentrer dans votre hangar Vous allez pouvoir rentrer dans laczyć vous allez à la suite vous allez pouvoir rentrer dans votre pays Et donc vous voyez là en haut à gauche c'est marqué l'espace suffisant pour accueillir votre appareil personnel, il a été déplacé dans votre compot, bref voilà, c'est-à-dire que le but a bien fonctionné car vous voyez là-bas, je suis là encore, donc il n'y a pas de coupure, j'ai essayé de vous faire tout comme ça, et là vous pouvez voir le celui-là, et bien ici, regardez, je vais le mettre à côté, MP, donc je vais vous faire voir que celui-là de l'origine se revend plus cher que celui-là dupliqué, et ça marche aussi avec les Lowrider, donc sachez que je vais refaire une autre vidéo au-dessus, donc là, hop, on peut voir les duplications, regardez, on ne peut pas les revendre, mais vous pouvez vendre les originaux, parce que ça a la même plaque en fait, c'est juste ça, donc par exemple moi je vais vendre celui-là, et ça va me faire gagner beaucoup d'argent, hop, bon, voici, et voilà, j'ai vendu le véhicule, et j'ai toujours le dessus-là, donc ça va être tout pour cette vidéo, moi je vous dis bye bye. Sous-titrage ST' 501